Bonjour à toutes et à tous, c'est Edile et bienvenue dans le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui dans la case, il s'agit d'un conseil pour vous aider à être dans le ton du jeu. C'est principalement pour les joueurs ou les joueuses. La première chose que je vous conseillerais, c'est de poser énormément de questions, que ce soit la session zéro, quand vous créez vos personnages ou même pendant les parties. Imaginez que pour ouvrir une porte, vous tirez dans un boîtier ou pour la fermer aussi. Ça vous paraît un peu bizarre, pourtant si je vous dis que ça se passe dans l'univers de Star Wars, tout de suite ça paraît simple. Donc poser les bases pour comprendre dans quel cadre vous allez évoluer, ça va vous aider. Vous avez aussi un champ lexical qui va permettre de déterminer dans quel genre d'univers vous allez évoluer. Imaginez que vous jouez dans l'univers de la pègre, des choses assez sombres. Il va falloir comprendre aussi que votre personnage va être aussi capable de faire ces choses qui sont sombres. Donc on va être dans les champs lexicals d'un petit peu du gangster, de la terreur, du kidnapping, des phobias. Donc essayez un petit peu de regarder aussi autour de vous à travers des films, écouter des gens, des histoires. Ça va vraiment vous nourrir. Tout ce qui va vous aider à finalement capter un peu ce que vous, vous n'avez pas vécu parce que tout le monde n'est pas un gangster, pour reprendre l'exemple. Et ça va vous nourrir, ça va vous donner justement, ça va renforcer votre vocabulaire puisque vous allez avoir les dialogues. Et ça va vous donner des idées de comment un personnage peut être paranoïaque dans un univers où tout le monde se soupçonne. C'est vraiment important d'observer pour pouvoir retranscrire. La plupart des joueurs interprètent leur personnage en imaginant ce que eux feraient à la place de leur personnage. Alors ça peut être intéressant parce que ça peut donner des idées. Des fois, ils vont utiliser le D pour savoir ce qui se passe. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. J'aime bien que le joueur prenne une décision avec son personnage et qu'il sorte de son propre vécu. Parce que pour moi, quand on joue dans un jeu de rôle, on va finalement chercher des expériences qu'on n'a pas eues dans sa propre vie. Donc c'est normal de se nourrir de ce qu'on connaît, et de ce qu'on sait. C'est rassurant. C'est un cadre. Ça nous donne une espèce de légitimité pour jouer quelque chose en disant, si moi, quand il m'est arrivé ça, j'ai fait ça. En fait, on peut complètement sortir de ça. Donc être dans le ton du jeu, c'est aussi un petit peu se mettre de côté pour accepter à un moment donné de jouer quelqu'un qui a franchi la ligne, qui est capable d'appuyer sur une détente pour tuer des gens. Donc ça, j'espère que personne d'entre vous l'a fait et qu'on est vraiment dans le cadre du jeu et dans le ton du jeu. Donc c'est pas simple. Tous les joueurs sont pas capables de jouer... C'est pour ça que je prends l'univers des gangsters. Tout le monde n'est pas capable de jouer quelqu'un qui a la gâchette facile. Dans Jeans et Dragons, il y a quelque chose qui est assez acquis, de combattre des ennemis qui n'ont pas forcément une forme humaine, qui ne sont pas forcément capables de parler et de communiquer. C'est plutôt facile. Quand tu veux rentrer dans un univers où finalement la personne va dire « Non, ne tire pas ! Je sais qui a fait ça ! Si je parle, tu ne me tues pas ! » Qu'on rentre un petit peu dans une espèce d'empathie, de chantage. C'est pas aussi simple. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à poser des questions sur l'univers, de regarder des films qui sont en rapport avec ce que vous allez jouer. Alors c'est des films, des séries. Par exemple, si vous allez jouer dans un univers de cow-boy, moi j'aime beaucoup le jeu Red Dead Redemption 2 online parce que vraiment, il y a plein de choses. On a vraiment plein de paysages. Ça donne vraiment une idée de ce que c'est de voyager à cheval. Alors surtout dans Red Dead, puisque les chevaux sont complètement débiles, mais bon, c'était plus dans l'idée de voyager et de voir des paysages. Je vous invite à prendre des notes aussi pendant vos parties. Ça peut être des mots-clés, ça peut être le nom des personnages que vous rencontrez et de les relire. Et entre les parties, d'y réfléchir et de commencer à faire des théories. Parce qu'en fait, ça va vous aider à rester dans le ton de la partie. En général, pour mes joueurs, il faut à peu près une demi-heure pour se mettre dedans. Ça peut être assez difficile, surtout que moi, je fais des lives de trois heures. Donc ça fait une demi-heure qui part un petit peu dans le « Ah oui, mon personnage, c'était quoi son objectif ? » Alors que si vous relisez vos notes avant la partie et qu'entre les parties, vous y réfléchissez un petit peu, vous avez déjà beaucoup plus conscience de ce que va faire votre personnage, ses objectifs, ses enquêtes, là où il a pêché, là où il n'a pas les infos. Et ça va vous aider à rentrer directement dans la partie. Alors, ce n'est pas forcément rentrer directement dans le ton, mais au moins en réfléchissant, en disant « Ah oui, je joue ce personnage-là, il fait ça, il sait ça », ça va vraiment vous aider à l'interpréter, ça va vous mettre un pied dans le jeu carrément. Quelque chose qui pourrait vous aider à rester dans le ton de la partie, c'est évidemment un costume. Je connais beaucoup de personnes que ça aide d'avoir justement ce costume parce qu'ils vont un petit peu se dissocier d'eux et vont rentrer directement dans « Ah oui, je joue un personnage qui vit à telle époque ». Surtout quand vous êtes dans des beaux costumes, comme dans les années 20, les années folles, ça peut être vraiment très sympa. Et tout de suite, vous êtes dans un univers, en fait, vous le portez avec vous, cet univers. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille, les accessoires, que ce soit autour de la table ou en ligne, et même si vous jouez, j'ai envie de dire, sans la caméra, à avoir quelque chose qui vous personnalise, peut-être que vous prenez dans les mains ou juste, voilà, qui va construire votre personnage, ça va vous aider à l'interpréter et ça va vous plonger dans le ton du jeu. Quelque chose que je conseille de définir avec les MJ pour rester dans le ton du jeu, c'est par exemple si vous jouez quelque chose d'assez sombre, avec des meurtres, avec des kidnappings, vraiment des choses qui peuvent être assez terribles, de voir avec votre MJ jusqu'où vous voulez aller, c'est-à-dire en termes de description, en termes de choix. Par exemple, est-ce que vous allez demander aux MJ de faire des descriptions assez pointues des cadavres que vous allez trouver, parce qu'on a l'habitude de voir ça à la télé, où c'est finalement assez simple, dans le sens où on ne voit pas une autopsie en entier, avec la pesée du cœur, la pesée des organes, des choses comme ça. Là, il faut voir avec votre MJ jusqu'où vous voulez aller. Est-ce que vous avez juste besoin de savoir, il est éventré, ou est-ce que vous avez besoin de savoir combien de kilomètres d'intestin sur combien de mètres sont répondus ? Et ça, ça peut être quelque chose de simple, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais pensé. Mais j'ai eu un MJ qui avait fait des études de médecine et qui était très, très gore dans ses descriptions. Et on a dû lui dire, écoute, stop, parce que là, en fait, on n'est plus dans le jeu. Ça nous a sorti du jeu tellement que c'était trop détaillé. Donc vous pouvez, je pense, avoir des univers qui peuvent être sombres, parler de quelque chose de dur, mais toujours avec une espèce d'aura qui vous permet de jauger à quel point vos joueurs sont à l'aise ou pas avec le sujet et de ne pas dépasser leurs propres limites qui vont les faire sortir du jeu. Donc être dans le ton du jeu aussi, c'est connaître vos joueurs quand vous êtes MJ et aussi quand vous êtes joueur ou joueuse, réussir à en parler, parce que des fois, vous découvrez aussi vos limites, vous n'êtes pas forcément au courant. Donc ça, c'est important. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé à rester dans le ton du jeu. Moi, c'est quelque chose que parfois j'ai du mal quand je propose un cadre de partie, de campagne à des joueurs. J'en ai toujours un qui va être un petit peu border. Donc ma technique, c'est de restreindre un petit peu le cadre dans lequel je leur propose de jouer. Comme ça, celui qui va être border, ça passe. Par exemple, dans le livre des cinq anaux, vous avez un nombre de clans, à peu près de huit pour les clans majeurs. Et bien souvent, je dis aux joueurs, écoutez, vous pouvez jouer ces clans-ci, mais pas ceux-là. C'est plus une façon aussi de tester les joueurs, voir un petit peu jusqu'où ils ont envie d'aller, s'ils vont pousser. Ah mais moi, je veux absolument faire le clan du lion, pourquoi tu l'interdis ? Ah oui, mais dans mon histoire, ça ne fonctionne pas trop. Voilà, c'est des exemples. Donc c'est aussi, ça me permet de discuter avec vos joueurs, de voir leurs attentes. Et finalement, l'attente qu'il avait pour jouer avec le clan du lion, pouvait tout à fait aller avec un clan, un autre, ou pas du tout. Et à ce moment-là, ça peut être un remaniement de campagne pour justement vous ajuster avec le désir d'un joueur. C'est quelque chose qui est possible pour être dans le ton de ce qu'il avait aussi envie de jouer et apporter à la partie. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Le calendrier va se poursuivre. Je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501